Face à Altec, on en a parlé forcément, c'est un des facteurs les plus importants à analyser, c'est qu'Altec rentre du Japon. Alors je ne pense pas qu'il y ait de Ridley au Japon, pas de notable, il doit y en avoir, mais voilà. Ce n'est pas une question de « il a pu s'entraîner contre Ridley », c'est juste une question de « il a pu s'entraîner au Japon, avec les Japonais, et c'est n'importe quoi. » C'est ça, c'est le meilleur pays au monde sur Smash Bros. Et ce n'est pas juste les meilleurs, la densité elle est dingue. Allez, on va sortir des stats de nos fesses. On va dire qu'aux Etats-Unis, il y a 10 tops mondiaux. Au Mexique, tu en as 3 ou 4. En Europe, tu en as 3. Au Japon, tu en as 75. Et derrière ça, des subtops mondiaux, il y en a des centaines et des centaines, c'est un pays complètement fou. Un pays qui est rempli des tournois à 3000 joueurs, à l'image, à l'instar du Kagaribi, qui arrive 2000 joueurs, 1000 joueurs, toutes les semaines. Donc là-bas, c'est la folie, c'est la capitale de Smash Bros. Et forcément, quand tu rentres de la capitale de Smash Bros, après un an, tu es dangereux. Tu es dangereux, tu es en éveil, tu es en mode éveil comme sur Naruto, Naruto Storm. Il sort bientôt. On attend ça fort. Naruto Storm Connection, messieurs, dames, soyez prêts. Il va se passer des choses sur ce jeu, je pense. Pour la petite parenthèse, en attendant que les joueurs lancent leur match. Tous les précédents Storm n'étaient pas si bien équilibrés que ça. Ils n'étaient pas trop à axer compétitif. Mais là, il y a pas mal de choses qui ont été faites pour que le jeu puisse être compétitif, notamment du stalling. Comme dans Smash, quand tu fais un coup plusieurs fois, le coup fait moins en moins de dégâts. Là, c'est ça sur tous les coups. Tu ne peux plus faire d'infini de combo. Parce que plus tu tapes ton adversaire, moins tu lui fais mal. Tu ne peux pas juste lui retirer ses 4 permutes et l'enchaîner jusqu'à la mort. Donc ça, c'est cool. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était une mise à jour de Storm 4, mais pas du tout. C'est vraiment un jeu complètement différent. Il y a 130 personnages, donc ça, ça peut être le problème d'apprendre tous les match-up. A voir si les personnages ont de grosses différences les uns les autres. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises en place pour que Storm 4 soit compétitif. Notamment les grappes qui font beaucoup plus de dégâts qu'avant. Parce qu'avant, le shield était très fort. Parce que même si tu trouvais un grapp qui traversait le shield, ça ne faisait rien du tout. Maintenant, un grappe fait les mêmes dégâts qu'un Jutsu, plus ou moins. Il y a tout plein de choses qui ont été faites. Storm Connection, soit une pépite compétitivement parlant. Tu es en train de dire que je vais arrêter de pleurer quand je vais acheter le jeu, lancer en ligne et tomber sur Deidara, comme depuis 10 ans sur chaque Storm. C'est génial, c'est génial, mais ce qui est génial, c'est le match qu'on a sous les yeux. Mescol face à Altec, Lionzon, 6-9 Latrik face à Panam, à Beriz, Zelda contre Ridley. Au plomb contre Yasumi, le matcha contre les Spartiates. J'aime bien, j'aime bien, t'es bon. SoTira, SoIsoso, on vous aime les frères. Et là, c'est Mescol qui n'aime pas trop Yasumi, qui n'aime pas trop Altec, dash attack dans le type forwarder. La musique de Monster Hunter. Il peut se replacer, de grands goûts musicaux, du côté de l'un de nos deux joueurs. En tout cas, celui qui a choisi le son, c'est Clean, le feu de dain ici. Altec qui vient chasser un petit Ratalos, à l'image de ce Ridley. Et ça, c'est un 50-50 au niveau de la Dia, il faut faire très attention. Et je ne vois pas trop comment Ridley peut se débrouiller dans le matchup, parce qu'en neutral, je ne peux pas vraiment approcher. Et une fois que tu as empirifié le terrain, une fois que tu es en piège de bord, comment tu t'en sors face à ce chevalier qui couvre des options, qui couvre des timings. Et il y a la Zelda derrière qui vient récupérer les autres. Un des meilleurs combo starters, Donner sur la plateforme. On trouve la Dawn 3 à nouveau, 50-50, Lightning Kick, non ? Il était parti pour le pair, tu aurais pu tuer. Mais on va l'éviter in extremis. Quelque chose me dit que Meskoll est dans de sacrés soucis. Je crois qu'il va se faire soin. Je n'avais même pas visualisé le matchup. Là, la première game, elle vient de me raconter plein de trucs dans la tête. Et bonne chance Meskoll, Lightning Kick out of shield. Ça prend la stock. La princesse de l'univers Zelda. La Zelda elle-même, qui fait mal. Par contre Zelda, ça a plein de force, mais ça aussi, plein de faiblesse. Et une de ses faiblesses, c'est le désavantage. Une fois qu'elle est mise en situation de jungle, une fois qu'elle est mise en situation de ledge trap, elle a vraiment beaucoup de mal à s'en sortir. Elle n'a pas les meilleures options, elle est très flottie. Elle manque de beaucoup de choses, beaucoup de carences, beaucoup de lacunes. Et c'est dans ces mêmes aspects que Ridley et Meskoll brille. Donc, on peut quand même l'emporter malgré le matchup qui a l'air assez compliqué. Après, en soi, je pense qu'en situation de jungle, Meskoll aura vraiment les outils pour maximiser les dégâts et les phases d'avantages qu'elle va pouvoir lui mettre. En ledge trap, ça pourrait être un peu plus compliqué. Mais en fait, je pense que Meskoll est très fort en ledge trap, mais que Ridley n'est pas excellent dans ce secteur de jeu. Et à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Meskoll est un très grand joueur en venir. Shield, ce Lightning King qui met tellement de dégâts dans le bouclier, le neutral air en sortie de bouclier, justement. Et ce petit forward shield qui met tellement de pression. Le Lightning King, encore une fois. Sweet spot. Et là, comment tu sors ? Comment tu sors ? Comment tu fais ? C'est un rigolo, ça, je crois. Tu rigrables. Mais il faut savoir que le ledge hang de Ridley, c'est le plus bas du jeu. Donc il s'en fout de rigrables un petit peu, ce personnage. Il est bien. C'était compliqué d'aller pliornir ça. Effectivement. Il a mangé la roulade. Il a mangé la roulade. Deux stocks infligés. On a eu peur du chevalier, donc on a tenté de roll in. On a procédé le forward smash. Quelle ouverture de 7 pour Altec. Et quelle ouverture de score. 1-0 pour le joueur anciennement lyonnais. Wow. Quelle ouverture de score. Franchement, c'était solide. Parce qu'on ne l'a pas trop pu s'exprimer. On l'a même vu lever un peu les yeux au ciel à la fin de la première game. Il y avait encore les yeux au ciel pour être complètement honnête. On ne verra pas de counterpick, je pense. Donc il va falloir trouver des ressources. Mais sur la fin, il proposait des choses intéressantes. Des grosses phases d'avantage. Il a su trouver une pseudo-solution face au l'attrap de Zelda avec ce re-grab. Parce qu'on le rappelle, quand tu lâches le bord et que tu le réattrapes sans atterrir sur le terrain, tu n'as plus d'invincibilité. Mais chaque personnage a une animation d'attrapage de terrain différente. T'en as qui dépassent carrément du terrain, comme Olimar, comme Pichu. Leur grosse tête, elles dépassent. Et t'en as qui sont tout en bas. Donc même s'ils re-grab, tu n'arrives pas trop à les toucher. Notamment Ridley. Et c'est une des choses dont tu peux abuser en tant que main du D-Dragon. Et à voir si cette piste est réexplorée du côté de mes skulls pour la suite en tout cas. Mais dis-moi, je t'ai vu bouder un peu pendant la première game quand j'ai dit Ridley, il n'est pas trop fort en l'attrap. T'as un avis différent ? Moi, je trouve qu'il est excellent en l'attrap. En l'attrap, tu penses ? Parce qu'en fait, il a ce F-Shilt qui sort assez vite, anglet vers le bas. C'est une option pas réactable qui te touche quand tu restes accroché. Moi, c'est ça que je trouve dangereux. Mais quand je parle de l'attrap, je parle d'une hitbox assez grasse qui n'a pas trop de lags que tu peux répéter. Le neutral air, ça va, mais je trouve qu'il n'a pas trop d'outils. Mais c'est vrai que le F-Shilt, c'est de la dingue. C'est ça. Mais en fait, le fait d'avoir une option irréactable qui bat le fait que le mec reste accroché... Ouh, la ride, le fait qu'il allait reculer. Qui bat le fait que tu restes accroché, c'est trop fort. Parce que ça force le mec à deviner un peu comme fait l'Inferno avec son down tilt ou plein d'autres persos. Et du coup, ça peut forcer tout simplement des options de panique. Et il a les outils pour punir ces 10 options, comme notamment ce up smash, ce back air, beaucoup de choses. Et en une phase, en 30 secondes, on récupère la première vie pour Altec. Et on est bien. Avec le lead, on peut forcer le gros dragon à approcher. Et on a ce méchant chevalier pour l'accueillir. Il y a un Shield qui est bien entamé. Heureusement, on peut récupérer une petite phase du côté de Mesko. Il n'est pas trop subir en désavantage. Parce que là, le Shield, il était bien entamé. Il aurait pu être problématique. On a un nouveau lightning kick. On a encore une fois le chevalier qui vient zoner ce Ridley. Et qui a leur box de Ridley. Il subit tellement parce qu'il est trop gros sur le terrain. Il prend trop de place et il ne peut pas... T'as vu le down-terre, il l'a touché où, frère ? Il a fait F-Shield. Il a touché son F-Shield et il l'a pris. En désavantage, c'est trop dur. Et là aussi, le chevalier, il a sauté à contenter de se mouvoir autour de ce 10 chevalier. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est du harcèlement. C'est de la hagra. C'est beaucoup de choses. Et c'est aussi un E-B non-técable. Et j'ai l'impression qu'on est juste esselé. On n'a pas les solutions. On n'a pas les réponses. On ne sait pas quoi proposer dans ce match du côté de mescoler. C'est rare de voir un mescol perdu. Ah ouais, là, il se fait... Je ne vais pas dire ce que je pense, mais... Il se fait soin. Ouais, on va dire ça comme ça. Il se fait soin, il se fait goûmer. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de solutions. Il n'y a pas trop de solutions. Ou s'il y en a, on ne les trouve pas forcément. Et c'est vrai qu'un joueur de sa trempe, on ne le voit pas. Souvent dépassé comme ça. Parce que là, actuellement, je pense qu'il est dépassé. Très beau backer quand même. Pour venir couvrir ce petit dashback à smash. C'est de voir que Zelda aime bien ça, dashback à smash aussi. Pas à l'image d'un Lucario, mais presque. Elle recule un peu. C'est assez gras comme Hitbox. Nous voilà, mais là, on a trouvé le backer. Forcément, au 10 juin, ça prend beaucoup de classe. C'est cool pour mescol. Et ce n'est pas encore le début des bonnes nouvelles. Mescol a l'habitude de jouer les mauvais match-up. Il est bien de s'en sortir. Donc s'il s'en sort mal, c'est aussi grâce à la maîtrise, grâce à l'ingéniosité, grâce à la virtuosité de Haltech. Quand il s'agit de manier la Zelda, down tilt, forwarder, lightning kick. Et là, on va placer un led strap qui sera peut-être fatal, qui sera peut-être mortifère, et ce sera le cas. Forward smash sur la neutral getup. Ça dure longtemps. C'est suffisant pour tuer. C'est suffisant pour deux stocks. Le meilleur ridley au monde. Tu voulais qu'il fasse quoi, en vrai ? Je crois que la meilleure solution, c'est ce qu'il a fait en game 1 et que tu avais exploité, c'est le drop ledge. Remonter en espérant qu'il ne se fasse pas avoir sur les ledge hang. Mais là, je ne vois que ça, parce qu'il sautait, il prenait. Le neutral getup, il l'a pris. Si tu droppes ledge au moment où le chevalier vient, tu es mort. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et Altec, il arrive archi bien à mixer les timings de chevalier et les distances de chevalier. Tu vois, il ne passe pas toujours à la même distance pour qu'il ne tape pas toujours aux mêmes endroits pour couvrir des options différentes. Et c'est ça qui le diffère un peu des autres Zelda parce que lui, il est vraiment spécialisé sur le ledge trap. Donc, c'est vraiment... Je vais être le plus fort possible dans la force de mon personnage. Ça, c'est fort. Et tu as différents styles de Zelda. Même surtout les Zelda sont un minimum fort en ledge trap, mais tu as différents styles. Surtout à moi, Naskino, lui, il va vraiment essayer de compenser les faiblesses du personnage, d'avoir un gameplay un peu plus complet, un peu plus basé sur de l'agression. Donc, c'est intéressant de voir ce choix. Et ce choix paye. On est en top 4 et on mène 2-0 face à Mescol. C'est ça. Mescol, dos au mur, triple balle de match pour Altec qui veut aller affronter Orion en loser finale. Que va-t-il se passer ? Troisième game ici. PS2, Pokémon Stadium 2. Plafond relativement bas. Mescol aime bien tuer par le haut. Zelda, ça lui arrive également de tuer par le haut. Je pense que c'est un bon stage. Et comme tu l'as dit, le problème, c'est le ledge trap. La plateforme centrale est très grande. On va avoir du mal peut-être à envoyer ce replay en ledge trap. Donc, c'est potentiellement un très bon choix de Mescol. C'est un peu bizarre. C'est un peu contre-intuitif. Mais les grands terrains, c'est bien contre Zelda. Tu dirais, non, c'est pas bien parce qu'elle va me zoner. Mais non, parce qu'en fait, le chevalier ne prend pas tout l'espace. Donc, tu peux juste fuir quand il fait le chevalier et attendre qu'il soit parti, comme il a essayé de faire. Mais il a un gros ki. Et pareil, comme tu l'expliquais au début, forcément, si tu te fais toucher, tu vas moins être souvent en ledge trap. Donc, le choix PS2, je pense qu'il est excellent. On trouve ce neutraler, on est en piège de bord. On tente, on a Bates, la zone rouge. Il est tombé dans le panneau, il est mort. Et maintenant, c'est Mescol qui a l'avance. Il est complètement mort. Et c'est la première fois, il me semble, que Mescol a le lead dans ce set. On peut éviter le feu de dain. On va concéder une dash attaque. C'est quoi cette roulade de malade qu'elle a ? Elle a traversé trop de distance. Il n'y a pas tous les persos qui ont cette roulade là. C'est clair, c'est qu'il y a des différentes... C'est connu que tous les persos ont des distances de roulades différentes. Mais je suis très étonné de celle de Zelda. Elle a vraiment parcouru une grande distance sur cette roulade. Et ça l'a mise très, très bien. Ça l'a un peu sauvée. On tente le neutraler en sortie de notre forme. Ouais, mais c'est dommage parce que là, Mescol, il a un lead et il ne fait qu'avancer, avancer, avancer. Après, il met tellement de pression. Il n'y a pas moyen de refuser l'interaction, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Il met trop de pression. C'est abusé. Premier chevalier à mi-distance. Mescol, il tente de sauter. Forwardaire. Deuxième chevalier à mi-distance. Mescol, il tente de l'agresser. Beato Shield. On met en piège de bord. On tue en piège de bord. Les 30 dernières secondes de Haltec, elles étaient assez dingues. Et il met tellement de pression que même un Mescol qui a le lead, se sent forcé d'approcher, se sent forcé de faire les premiers choix, de prendre les premières décisions. Mais il a l'impression qu'il se fait forwardaire sur le bouclier. On va se faire with finish, malheureusement. Le dernier qui va couvrir absolument toutes les techs parce qu'il est trop gros, ce Ridley. Et ça ne va pas tuer fort. Heureusement, excellent. Side B, il a lu que la Zelda n'avait pas lâché le chevalier. Le comeback est fait. Le comeback est complètement fait du côté d'Haltec, qui est vraiment de retour. Mescol qui avait réussi à construire un petit lead. Waouh, je l'aime trop. Pardon, down tilt, dash in, up, smash comme ça. Il a tout cassé dans la maison. Il a cambriolé Haltec, là, littéralement. Il est rentré chez lui. Il a jeté les vers par terre. Il a fait n'importe quoi dans la maison. Et Haltec, il ne peut que se taire. Et là, on va essayer de se mettre dans la tête d'un top player pendant 15 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé ? À chaque fois qu'il tapait le bouclier d'Haltec, il avait tendance à reculer. Donc Haltec, il se permet de faire un chevalier. Et là, il a dit, je vais taper dans le bouclier. Je ne vais pas reculer, je vais avancer, je vais te up, smash. Parce que tu crois que je vais reculer, tu crois que tu as le temps. Et boum ! Et juste après, Haltec, il va égaliser en termes de vie. 70% d'infligés sur la Zelda. Seulement 0 sur le Ridley. On trouve ce side B, on en l'extra peut-être le dernier bleu plus beau. Ouais, c'est Mescol et le temps. Oh mon dieu, Haltec ! Pas comme ça. Heureusement qu'il a une grosse recovery. Heureusement qu'il a une grosse recovery. Il a mis Mescol. Parce que Mescol est un joueur de momentum. Et là, il a le momentum. Ce ne sera pas Haltec. On pourra remonter tout de même 52%. Ça commence à coûter cher. Mais effectivement, c'est un nouveau Haltec aussi. Auquel on a le droit. Un smash en couverture ! Oh my god ! Un smash en couverture de la part de Mescol. Qui refuse de ployer le genou. Qui refuse de donner le set. Quelle couverture de jump ! Pas 3-0. Pas de PLM. L'honneur est sauf. Le comeback est en route. On a vu beaucoup de belles choses, beaucoup d'adaptations. Et tu l'as parfaitement mentionné. Je pense que le choix PS2, ça a beaucoup aidé. Ouais, c'était un vraiment très bon stage. C'était assez grand. Il s'est beaucoup moins fait le strap, on l'a vu. Peut-être 2, 3, 4 fois dans le match. On n'a pas compté. Ça ne sert pas à grand chose de compter. Mine de rien. Mais juste, ce qui lui a beaucoup coûté les deux premières games, il l'a moins subi au cours de celle-ci. Clairement. Donc c'est une bonne nouvelle pour Mescol. Maintenant, c'est counterpick du côté d'Haltec. X2 potentiellement. Si Mescol réussit à gagner cette game, on aura encore un counterpick d'Haltec toujours. Donc l'ascendant est du côté de Mescol, je pense. Il vient de gagner une game. C'est un joueur de momentum. Il est capable de le faire. Il aime bien jouer avec la paire de l'adversaire. Et encore, cette musique des Monster Hunter. Mais ce n'est pas terminé. On se sent comme face au Rattalos, face à ce Relay, face à ce Dragon. On est parti sur Small Battlefield, un terrain bien plus petit que PSD. Donc il y aura plus de phases de pièges de bord. C'est aussi un terrain où on a les plateformes. Donc on peut se placer sous cette plateforme. Et il utilise une technique assez avancée de Zelda où il peut utiliser son fantôme tout en se cachant, en sautant derrière. Donc c'est très technique, c'est très spécial. Et c'est juste un maître, un virtuose de ce personnage. Ouais, c'est très très dur à faire face à cette situation. Parce que normalement, Zelda fait apparaître le soldat derrière elle. Et elle, elle est un peu à découvert. C'est ça. Mais là, ce que lui fait, c'est qu'il short-up, il recule légèrement. Enfin bref, je ne sais pas c'est quoi l'exé. C'est un peu bizarre, mais c'est dingue. Et quoi qu'il en est, il se met derrière le fantôme. Et là, c'est trop compliqué de traverser la distance. Et d'essayer de passer à travers. On a up tilt, on a up vert. Attention, attention à cette situation. Il n'y avait plus d'air dodge non plus. Mais heureusement, on n'a pas réussi à frame trap parce qu'on a utilisé le peu de drift que Zelda a. Ouh là 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 là. Ce side B, il était très très osé. Il était très très osé. Et la punition, elle a été méchante. Elle a été méchante. Et là, on est en pièce de bord. Et c'est up tilt qui va venir tout frame. Mais Zelda revient d'où elle veut. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Malgré l'interruption en flamme. Et quel timing sur la neutral get up. On vient égaliser en termes de vie. Meskoll qui ne lâche rien dans ce vio. Let's play ici, il y a un tilt. Ce sera sweet spot ici. C'était pas mal du tout. Et Meskoll et I.B. Qui viennent me faire mentir. Ces phases dash trap de Ridley. Qui sont quand même, avec ce forward tilt, en tout cas assez conséquentes. On va voir les boules de feu. Cette Zelda va se retrouver off stage. On va voir le down tilt également. Oh là là. Un nouveau forward tilt. Toujours en deux frames. Est-ce que Zelda peut remonter ? Oui. Mais il y aura ce down smash. Heureusement, il sera évité. Meskoll avec le lead. Qu'est-ce qui vient de se passer là ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Maltec a l'air de tout comprendre sur cette phase. Encore une fois, on se cache derrière le chevalier. Mais le forward air sera suffisant pour le dégager. Très belle phase dans le tilt d'H attaque. Et là, c'est chaud. Et bel roll. Et beau side B. Ça va suffire pour prendre cette vie. Meskoll qui prend le large. Meskoll qui a le lead. Meskoll qui va tenter d'arracher la game 5. Neutral air. On met la pression. On bait. Il y a une spot dodge. Elle ne sera pas punie. Le forward air de suite. Il va passer. La dash attaque, elle était de trop. Et là, on est en pièce de bord. C'est chaud. On connaît Meskoll. On connaît Meskoll. Joueur de momentum. Joueur qui joue avec la peur de l'adversaire. Malheureusement, le feu dedans ici. Qui va prendre la stock. Ouais. La très belle tech-chaise. On a lu la take-away. C'est chaud. C'est chaud. Et on trouve les solutions face au chevalier. Pour l'instant, cette dash attaque en overshoot. Qui a été proposée. La roulade qui permet une récupération du stage. Il a tout attendu. Le saut. L'air dodge. Tout y est-il. Le neutral air pour couvrir pas mal d'options. Et cette dash attaque encore une fois. Qui lui permet de dégager Meskoll. Il aime bien se protéger derrière ce chevalier. Meskoll comprend. Meskoll side B. F-seal une nouvelle fois. Ce Space Dragon Rush qui donne beaucoup d'impressions. Et beaucoup d'avantages positionnels à l'ami Meskoll. Est-ce qu'on pourrait conclure la game ? Oh là là ! Le cas ! Ce sera le cas. On aura le droit à une game 5 entre Meskoll et Altec. Nous qui pensions que Meskoll n'avait aucune solution. Mais finalement, il suffisait d'une grosse phase. De reprendre un petit peu de confiance. De construire un petit momentum. Et Meskoll est activé. C'est dingue. C'est dingue. La capacité qu'ont nos top players français à s'adapter. A revenir dans des BO. Même dos au mur. Et les deux sont excellents. Mais l'avantage mental. Il est du côté de Meskoll actuellement. Il est clairement du côté de Meskoll. Le reverse 3-0 est en cours. L'histoire est en marche. Pour le joueur de plomb, on y retourne. Toujours petit Battlefield. Je vois avec un petit peu de caractère quand même. 22%. 22%. Il a mis ce game. 41% avec le stealing. C'est carré. Dash in F-tilt. J'aime bien ça. Il n'a pas fait dash attack. Il se stresse souvent cette dash attack. Mais le F-tilt a beaucoup de range. Il met un peu plus de dégâts. Et c'est ce dont on avait besoin. Altec toujours avec cette musique de Monster Hunter. Altec toujours avec ce FB. Altec toujours avec cette Zelda. Toujours avec cette domination. Et Meskoll va devoir, une fois de plus, faire le combat. C'est dur. C'est dur. 15 secondes ont suffi à Altec pour récupérer cette première vie. Et le Dantilt excellent pour couvrir la D.I. Un peu trop in. Et là, on est en piège de bord. Il faut en profiter. Il faut capitaliser. On est très passant. Le neutral air un peu vers l'arrière. Comme ça, on couvre pas mal d'options. Mais on ne prend pas trop tant de risques que ça. F-smash avec un excellent risk reward. On sent un Meskoll des grands jours. On sent un Meskoll qui a faim. On sent un Meskoll qui sait qu'il est derrière. Et qui va avoir besoin de remonter. Attention à ne pas créer de pattern. C'est truc au high avec ce FB qui va permettre à Altec de se replacer. Il faudrait que Meskoll réussisse à lire dans ses timings. Parce qu'en vrai, si tu arrives à shield ce FB à l'atterrissage, il y a quand même un petit peu de lag. Et avec Meskoll un petit peu de lag, ça suffit à détruire une game. Donc voilà, il faut commencer à essayer de lire dans ses timings de FB. Parce qu'Altec commence, mine de rien, à les multiplier. On a vraiment chaque décision, chaque choix, chaque interaction sera crucial dans ce match. Et ça zone avec le Chevalier. Encore une fois, on a un pattern. Après, le Chevalier, on aime bien se protéger. Meskoll, il a bien compris. C'est l'option intuitive, en fait. C'est l'option intuitive. Tu utilises ton Chevalier, tu te protèges. Qui a un command grab qui a une tell portée ? Ridley. Et qui a cette capacité à punir le B comme ça ? Meskoll, de vide et de côté. J'en parlais 10 secondes avant. Il faut pouvoir lire ces FB de manière offensive, de manière agressive. Punition immédiate avec le forward smash de Ridley. Ça ne pardonne pas. Momentum qui est créé une nouvelle fois du côté de Meskoll. C'est un petit peu ça, oui. La reine. Trouver un petit peu de confiance. Essayer de trouver une air dodge. Encore une fois, le side B. Quelque chose. Est-ce qu'on peut aller off-take ? On a peu edgeguard. Très très peu du côté de Meskoll. Game 5, ça pourrait être le moment. Ça pourrait être le cas. Il faut faire attention à ne pas lâcher encore un side B. Il faut s'attendre à... Il couvrait toutes les options ! Les leadstrapes malveillants. Les leadstrapes odieux. Les leadstrapes perfides du côté de Haltech. Trop méchant. On trouve ce up tilt. On a failli tuer avec le upper. On ne veut pas le lâcher. On lui met la pression. On sait qu'on ne peut pas l'air dodge une Zelda. On croit encore. Et tu veux mettre la pression avec le neutral B. Tu veux tout fraîmer avec les flammes. Et forcément, cette Z va directement venir sur le terrain. Les trades sont à l'avantage de la princesse. La pression avec le cheval et le neutral B. Tout y est. On repart en leadstrap. On repart en malveillance. On perd le sang du stage. Excellente lecture. Excellent risk reward. Meskoll de retour. Ce n'est pas terminé. Meskoll qui trouve le forward smash de stock. De forward smash jusqu'ici. Jamais 203. Meskoll, seras-tu capable de compléter ce comeback ? Seras-tu capable de trouver un troisième forward smash ? Je crois qu'il en est. On peut esquiver le forward smash de cette Zelda. Down throw. Forwarder, cette Zelda est au bord. Elle va chercher ce up B. Elle va chercher ce lag mythique. Elle va chercher cette phase de leadstrap. Piège de bord. Le chevalier est consommé. La dash attaque. Elle est trouvée. Car elle dure longtemps. Et on va venir punir cette relevé neutre. Et encore une fois on leadstrap. Et on trouve le forwarder. Mais quel mix up ! Il a porté d'identif. Et on a tenté le smash. Il s'en va épuyer. Mais ça ne va pas passer. Et c'est fini ! Il a bête ! Il a bête ! Il est trop ingénieux ! Il est trop intelligent ! D'habitude il reste toujours appuyé sur le tral B. Il reste grave longtemps. Là il a craché juste une petite boule de feu. Tu vois d'habitude c'est lance-flamme. Là c'était flamèche. Là c'était flamèche. Non c'est trop. Il a craché juste une boule de feu. Pour bête le up B. Il s'est protégé du up B. Punition optimale. C'est franchement ce que...